Ça va bien? Yes! Eh bien, je m'appelle Alex Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de voir chacun d'entre vous. S'il y en a qui sont nouveaux aussi parmi nous, on vous souhaite une bienvenue spéciale. Puis on vous invite aussi d'aller vous chercher, si vous êtes ici pour la première fois, un cadeau au kiosque d'accueil, un petit sac avec des gâteries. Mais rien pour donner des caries, quand même. Mais j'aimerais qu'on puisse prier avant de continuer. Prions ensemble pour le restant de notre avant-midi et ce qu'on veut examiner dans les Écritures. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre. On va célébrer Noël bientôt. Et merci d'être venu comme une lumière dans les ténèbres, dans ce monde ténébreux. On est tellement reconnaissant pour toi et pour qui tu es Seigneur Jésus et ce que tu fais dans nos vies. Et ce que tu continues à faire. On te demande de mettre ta main sur ce temps ensemble à examiner les Écritures de plus près. Et que tu puisses Seigneur Dieu me conduire, me guider Seigneur, pour que ce soit ta vérité qui soit annoncée et proclamée ce matin. Ce soit la gloire. Amen. Eh bien, on continue notre série de cet automne ce matin dans l'Évangile de Jean. Une série qui s'appelle « Je suis ». Il y a eu plusieurs sujets qui ont été couverts depuis septembre. Mais ce matin, on entre dans une nouvelle section de l'histoire qui est racontée ou du récit. C'est le discours d'adieu de Jésus à ses disciples à partir du chapitre 13. Et nous, on va passer un peu plus de temps dans la fin du chapitre 13 et un petit peu dans le chapitre 14. Mais j'aimerais qu'on puisse bien saisir comment l'histoire racontée par Jean change de vitesse à ce point-ci de l'histoire. Parce que ça va nous aider à mieux comprendre le texte et son message pour nous. Donc, j'ai préparé un petit résumé qu'on va voir à l'écran. Un résumé de l'Évangile au complet et de comment l'Évangile est structuré. Donc, on va mettre le tableau. Donc, vous voyez quatre grandes sections de l'Évangile. Premièrement, le prologue au chapitre 1, les versets 1 à 18. Ensuite de ça, une grande section de l'Évangile de Jean est consacrée aux signes et aux témoins et aux affirmations de Jésus. Quand Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le pain de vie. Et tous les signes que Jésus fait dans l'Évangile de Jean. Donc, à partir du verset 19 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et c'est intéressant de prendre conscience que toute cette histoire-là racontée, dans cette deuxième section-là, c'est grosso modo sur une période d'à peu près trois ans que l'histoire nous est racontée. Et tout d'un coup, au chapitre 13, des chapitres 13 jusqu'au chapitre 19, il y a cette prochaine section qu'on veut entamer ce matin, où Jésus va communiquer à ses disciples ses dernières volontés. et où on va lire aussi à propos de la passion de Jésus, c'est-à-dire sa mort sur la croix, son ensevelissement, et ensuite de ça, sa résurrection et ses apparitions à partir du chapitre 19 jusqu'à 21. Donc, il faut prendre conscience que là où on est rendu, c'est plusieurs chapitres, les chapitres 13 à 18, 19, mais tout ce texte-là ne raconte que ce qui se passe dans une période de 24 heures. Donc, pendant une grande partie de l'Évangile, ça dure trois ans, c'est toute l'histoire de la vie de Jésus, puis là, tout d'un coup, on arrive ici, puis c'est comme concentré dans les dernières 24 heures ou les 24 heures qui mènent à la crucifixion de Jésus. Puis après, à partir du dimanche de la résurrection, il y a encore quelques semaines qui s'écoulent. Donc, j'ai trouvé ça important de mentionner ça parce qu'ici, c'est du concentré, là. C'est de l'enseignement concentré que Jésus distribue quasiment en une soirée ou en une nuit à ses disciples. C'est beaucoup de stock. C'est trop de stock pour nous ce matin, puis je pense aussi que c'était beaucoup de stock pour les disciples qui l'ont entendu, puis c'est ce qu'on va voir un peu aussi ce matin. Maintenant, il y a une deuxième image que j'ai préparée que je trouve intéressante aussi. C'est juste pour vous dire, parce qu'il y en a peut-être que vous vous êtes perdus dans notre série parce que Jean-Sébastien Roy, qu'on remercie grandement, il a prêché dimanche passé dans cette série-là, mais il a prêché dans le chapitre 11. Et donc, dans notre série, on est rendu à peu près là, au chapitre 11. OK, on a progressé, on n'a pas couvert tous les chapitres de l'Évangile, mais on était rendu pas mal au chapitre 11. Mais si vous vous souvenez, Dominique King, à notre dernière célébration de baptême, il avait enseigné sur le chapitre 13, où Jésus lave les pieds de ses apôtres. Où Jésus avait aimé ses disciples jusqu'à l'extrême. Lors de ce discours d'adieu, les disciples de Jésus seront de plus en plus mêlés. Puis c'est ça qu'on veut voir ce matin. On reprend l'histoire, un peu où Dominique l'avait commencé il y a quelques semaines, mais c'est que c'est à l'envers. Parce que Dominique avait parlé du chapitre 13, avant qu'on fasse le chapitre 10, avant qu'on fasse le chapitre 11. Je veux juste vous situer dans l'histoire. Où est-ce qu'on est rendu? Là, on est rendu dans un discours de Jésus, dans la chambre haute qu'on appelle. Il est en train de souper avec ses disciples. C'est le soir avant la journée où on va se faire crucifier le lendemain, qui est le début de la Pâque pour les Juifs. Et donc, on commence ou on reprend un petit peu l'histoire à cet endroit-là. Comme je disais, lors de ce discours-là, à mesure que Jésus parle, on voit que les disciples de Jésus sont de plus en plus confus, mêlés, troublés, puis en même temps attristés. Pour ne pas dire, dans le fond, perdus. Puis ma question pour toi, c'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être perdu? Bien, ma femme, Marie, il y a deux mois, est allée aux Adirondacks monter une montagne. Puis on m'en a parlé, elle a une super belle photo sur la montagne et comme ça. Mais ce que la photo ne dit pas, c'est qu'en descendant, il y avait plusieurs groupes de filles qui se suivaient, puis ils ont commencé à se distancer de plus en plus les uns des autres, les groupes. Puis à un moment donné, ils ont arrêté, ils étaient rendus trop loin, puis ils ne voyaient plus l'autre groupe. Fait qu'ils ont continué leur marche, puis ils ont marché, ils ont marché, puis à un moment donné, ils trouvaient ça long, mais ils se sont perdus. Ils ont pris un mauvais tournant, puis ils sont allés dans une autre direction de la montagne, puis ils sont arrivés en bas, à plusieurs kilomètres du stationnement d'où ils étaient partis et où ils devaient se rendre. Ils ont trouvé leur chemin, parce qu'il y a comme un bon Samaritain qui les ont ramenés au stationnement. Mais ça, c'est une manière d'être perdu ou d'être confus, d'être physiquement perdu, dans le bois, par exemple. Mais il y a d'autres façons d'être perdu. Es-tu déjà senti perdu dans la vie? De ne plus comprendre ce qui se passe dans tes relations, dans ton cœur, dans ta tête. De ne plus savoir ce qu'on s'attend de toi, et même d'arriver à un point où tu n'as plus d'attente face à la vie. Plus d'attente face à Dieu. Tu n'as plus d'attente face à ton emploi. Tu n'as plus d'attente face à ton conjoint. Tu n'as plus d'attente face à tes enfants. Cette confusion-là dont je parle, c'est une confusion existentielle quand toute notre existence ne fait plus de sens pour toutes sortes de raisons. Mais parfois, ces raisons-là, même nous, on ne les comprend pas toujours. Parfois, on les comprend, mais parfois, même nous, ils nous échappent. Pourquoi on ne comprend pas le sens de notre vie et de notre existence? qu'on semble confus et même perdus. À un moment ou un autre de notre existence, tous les humains vont arriver à cet endroit-là où on se sent complètement déboussolé et perdu. Si ça ne t'est pas arrivé, ce n'est pas que je te le souhaite, mais ça va t'arriver un jour. On se sent complètement perdu. C'est peut-être à cause de la souffrance qu'on vit. C'est peut-être parce qu'on sent qu'on a poursuivi plein d'objectifs, plein de choses dans notre vie, puis qu'à chaque fois qu'on pensait les avoir atteints ou qu'on les a atteints, on a été déçus. Ça n'a pas comblé le désir, le besoin profond qu'on avait. Eh bien, dans un sens, c'est là que les disciples sont, dans Jean, chapitre 14. Puis Jésus a un message pour eux. Puis je vais vous le dire dès le départ. C'est un message très clair. C'est un message très simple. Ce n'est pas compliqué. C'est le message que M. Alex Seigneur ne cessait de répéter lorsqu'il nous rencontrait. Il nous posait la question. Crois-tu en Dieu? C'est le message de Jésus pour ses disciples. Et c'est le message de Jésus pour chacun d'entre nous. Qu'on se sent présentement dans une période de confusion ou comme si on était perdu dans notre vie ou pas encore, c'est le message de Jésus pour nous. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Parce que toute autre option que Jésus nous mène à un cul-de-sac. Si tu te sens perdu ce matin, si dans ta vie, tu te sens dans un cul-de-sac, Jésus te dit, crois en moi. Il n'y a pas d'autre option de t'en sortir que de croire en moi. C'est ce qu'on veut examiner ensemble ce matin dans Jean 14. Comme je disais, on retrouve Jésus en plein milieu d'un long discours d'adieu à ses disciples qui couvrent les chapitres 13 à 17 de l'Évangile. L'action se déroule autour du repas du Seigneur que le Seigneur va instaurer lui-même avec ses disciples juste avant que Jésus soit arrêté avant la fête de Pâques. Durant le repas, Jésus commence à faire et à dire plein d'affaires bizarres aux oreilles des disciples puis aux yeux des disciples du moins. Il lave les pieds des disciples, incluant Judas qui allait le trahir dans quelques heures. Les versets 1 à 20 du chapitre 13. C'est quand même bizarre pour les disciples de voir Jésus se lever, se dévêtir puis commencer à leur laver les pieds. Puis Jésus leur annonce tout d'un coup qu'il va s'en aller. Dans Jean 13, 33, il dit « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. » Jésus au chapitre 7 avait dit aux Juifs « Vous ne pouvez pas venir où je vais, vous ne me verrez plus. » Puis les Juifs étaient mêlés. Mais les disciples, d'entendre ça de la bouche de Jésus, nous aussi, ce n'est pas juste les Juifs qui étaient hostiles à toi, ce n'est pas juste ceux qui s'opposaient à toi, mais même nous, on ne pourra pas aller où toi tu t'en vas. Beaucoup d'incompréhension dans la tête des disciples à ce moment-là. Les disciples commencent à être mêlés. Pierre essaie de raisonner un peu Jésus à la fin du chapitre 13. Il demande à Jésus « Où est-ce que tu vas? » Jésus lui dit « Tu ne peux pas venir avec moi. » « Ouais, dit Pierre, je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus va répondre au verset 38 du chapitre 13 « Tu donneras ta vie pour moi. » « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Vous voyez, Jésus a passé trois ans à recruter, former, équiper, enseigner ses disciples, à les aimer, à être patient avec eux. Puis là, à la toute fin, il leur dit que l'un d'eux va le trahir, un autre va le renier trois fois, puis que lui, Jésus, va s'en aller en quelque part où les disciples ne peuvent pas le suivre. Donc, on peut comprendre avec ce contexte-là un peu mieux les paroles de Jésus au début du chapitre 14 au verset 1 quand Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. » « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Je viens de décrire les disciples comme confus, perdus, mêlés. Puis ce que Jésus aura à leur dire, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Il avait effectivement le cœur troublé. « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Tu vois, dans la première partie du chapitre 14, on va voir ce matin premièrement deux choses. La première chose qu'on va faire, premièrement deux choses, c'est-à-dire qu'on va voir deux choses. Et premièrement, cette première chose-là, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait croire Jésus même quand les choses ne vont pas comme on s'imagine ou selon nos attentes. Finalement, c'est quoi les bonnes raisons qu'on a de croire en Jésus ? Puis deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se produit quand on décide de croire en Jésus ? C'est quoi le résultat dans nos vies ? On va lire ensemble un peu les quelques, on ne va pas tout lire le chapitre 14, on va se concentrer du verset 1 au verset 14, du chapitre 14, mais on ne va pas tout le lire one shot, on va être tout en bloc. On va lire juste les premiers quatre versets. Je viens de lire en fait le premier verset, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Au verset 2, on continue la lecture, il dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc Jésus nous dit, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mais pourquoi on ferait ça? C'est la question que je vous pose. La première question qu'on veut regarder ce matin, quelles sont les bonnes raisons de faire ça, de croire en Dieu et de croire en Jésus? Eh bien, la première bonne raison est que même si Jésus n'est pas physiquement là, présent, Jésus ne nous oublie jamais et ne nous abandonne jamais. Jésus va accomplir sa promesse de nous préparer une place et de revenir nous chercher pour nous emporter avec lui. Si c'est vrai pour les disciples de Jésus, c'est aussi vrai pour les disciples de toutes les époques depuis que Jésus était sur la terre et qu'il est monté au ciel. Et donc, c'est vrai pour nous aussi, frères et sœurs, ce matin. Jésus est parti au Père comme il l'avait prédit. Jésus n'est pas encore revenu, n'est-ce pas? À ce que je sache, il n'est pas revenu. Pas encore. Mais Jésus va revenir comme il l'a promis à ses disciples. Et il va nous apporter avec lui dans la maison de son Père. Et il va nous apporter à la place qu'il est en train de préparer pour nous. Amen! Et c'est notre attente, c'est notre espérance, c'est notre espoir, le retour glorieux de Jésus-Christ. Le quand, le comment ne sont pas abordés ici par Jésus. Ces questions sont abordées, évidemment, dans d'autres passages de la Bible. Mais ici, le but de cette promesse, ici, dans ce passage, n'est pas de nous donner les détails, la chronologie et toutes ces choses-là qu'on trouve parfois très intéressantes, mais c'est de consoler nos cœurs troublés. C'est de consoler mon cœur troublé, ton cœur troublé. Il y a tellement de choses qui peuvent troubler notre cœur. Et Jésus dit, crois en moi. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. On peut s'imaginer les disciples. Je peux essayer de t'imaginer ce matin. Je ne connais pas tout le monde, mais j'en connais certains d'entre nous qui ont le cœur troublé ce matin. On peut nous imaginer en train de dire ce matin, oui, mais Jésus, tu t'en vas. Tu ne seras plus là. Je ne sens pas ta présence dans ma vie. Et comme si Jésus connaissait nos pensées, en fait, il les connaît, Jésus ajoute au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est là que les choses se gâtent pour les disciples, du moins pour Thomas. dans l'histoire qui a sûrement réagi en disant tout haut ce que tout le monde n'osait pas dire. Puis c'est là que les choses se gâtent parfois pour nous aussi. On lit au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Une question bien simple. Jésus, dans sa réponse, va révéler des vérités exceptionnelles à propos de lui-même. lisons au verset 6, Jésus qui lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père, on ne vient au Père, pardon, qu'en passant par moi. Dans d'autres traductions, peut-être auxquelles vous êtes plus familières, on lit, nul ne vient au Père que par moi. et dès maintenant, Jésus dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus fait des déclarations, choc, frères et sœurs. Donc, la deuxième bonne raison de croire en Jésus, la première, c'était, il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous oublier. Mais la deuxième bonne raison de croire en Jésus et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul par lequel on peut passer pour venir au Père. Lisons le reste des versets jusqu'au verset 7. Jésus lui dit, verset 6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on l'a lu, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. On parle ici de quelque chose de très difficile à accepter. Pour la majorité des personnes en Occident, en Amérique du Nord, en Europe, en Occident, dans le monde moderne, un monde mondialisé où tout est proche, où maintenant, on connaît la présence et on connaît très bien plusieurs différentes religions dans le monde qui sont à proximité. On est capable maintenant de savoir tout sur l'hindouisme, le bouddhisme, sur l'islam, sur plein d'autres religions ou pensées. Et c'est très dur d'accepter l'exclusivité de Jésus comme chemin pour venir au Père. Peut-être que ça vous choque d'entendre ça. Peut-être que vous avez été choqué de l'entendre, d'entendre cette déclaration de Jésus ce matin. et d'être choqué par ça, ça montre à quel point dans notre société en général, ce n'est pas quelque chose qu'on a de la facilité à accepter. Ça montre comment la société nous influence. Comment comprendre cette déclaration de Jésus? Comment même l'accepter? N'oubliez pas cette réponse de Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi et donnée à la question de Thomas. On ne sait pas où tu vas, Seigneur. Comment est-ce qu'on pourrait en savoir le chemin? Alors, je pense vraiment que la traduction sommaire, il y a plusieurs différentes traductions dans la Bible, celle qu'on utilise le dimanche matin dans nos discours, c'est la seconde 21, mais je crois que la sommaire traduit bien la réponse de Jésus dans comment on devrait la comprendre. Jésus ne fait pas juste faire une déclaration générique comme on l'utilise souvent. Il y a ces trois choses-là, le chemin, la vérité et la vie. Non, cette réponse-là est donnée dans un contexte. Jésus est en train de répondre à la question de Thomas. C'est quoi le chemin? On ne le sait pas. On ne sait pas où tu t'en vas. Comment tu veux qu'on sache le chemin? Et la sommaire va traduire la réponse de Jésus comme ceci. Jésus, dans la sommaire, va répondre, c'est moi le chemin pour aller au Père parce que je suis la vérité et la vie. Le point de la réponse de Jésus, c'est le chemin. Tu veux savoir le chemin? C'est moi le chemin. Évidemment, je ne suis pas juste le chemin, dit Jésus. Je suis aussi la vérité et la vie. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Puis on veut décortiquer ça un peu ensemble ce matin. Donc Jésus dit, je m'en vais à quelque part, je m'en vais vous préparer une place, je vais revenir vous chercher pour que vous soyez à la même place que moi, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit, mais non, on ne sait pas où tu vas. Pourquoi tu dis qu'on sait où tu vas? On ne sait pas où tu vas. Est-ce que Jésus il ment ou est-ce que Jésus il fabule? Comment tu veux qu'on sache le chemin? Jésus va répondre, c'est moi le chemin. Et la destination est en présence du Père. La destination où il s'en va, c'est la présence du Père. Et même quand Jésus pose la question, on ne sait pas le chemin, c'est pas qu'il ne savait pas le chemin, c'est qu'il ne savait pas qu'il savait le chemin. Thomas savait où Jésus s'en allait. Thomas connaissait le chemin à prendre pour s'y rendre. Jésus le déclare. Mais Thomas, il ne savait pas, il ne réalisait pas que c'était ça le chemin. Jésus lui-même. On comprend que la raison pour laquelle Jésus est le chemin est justement que Jésus est la vérité et la vie. Dans l'évangile de Jean, presque à chaque fois que le mot vie en grec est utilisé, c'est le mot grec qui est traduit par vie en français, presque à chaque fois qu'il est utilisé dans l'évangile de Jean, on fait référence à la vie qui est en Dieu lui-même ou en Jésus lui-même ou sinon à la vie éternelle. Il y a le complément éternel qui vient avec le mot vie. Donc quand Jésus parle ici de la vie, on croit vraiment qu'il est en train de parler de cette vie qui est en lui-même et qui va donner aux disciples et à tous ceux qui vont croire en lui qu'il décrit comme la vie éternelle dans Jean 17. La vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc, le chemin pour venir au Père connecte avec cette image d'une personne qui est perdue et qui ne sait pas quel chemin prendre. Elle dévoile que le chemin, si tu mettais ton GPS, ça ne te dirait pas tourne à droite, tourne à gauche, tu aurais le mot Jésus qui apparaîtrait si tu mettais la destination du ciel, si tu mettais la destination pas juste du ciel comme un endroit où il y a des nuages puis on flotte puis on joue de la harpe. On parle d'une relation avec le Père. On parle d'une destination finale qui est une relation. C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parmi tous les chemins possibles et sur lesquels on s'aventure pour essayer de retrouver notre chemin. C'est lequel qui est le bon. Sors ton GPS. Comment savoir quel chemin va nous amener à la destination? C'est quoi même la bonne destination? Jésus dit prends-moi comme chemin et tu pourras retrouver ta route. Tu pourras te rendre à la seule destination qui t'attend dans la félicité qui est le Père. de venir au Père. Nul ne vient au Père que par moi. D'être réconcilié au Père relationnellement parlant. Mais la vérité et la vie qualifient ce chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie en quelque sorte. C'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est le vrai chemin. C'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui amène à la vie éternelle et non à la mort éternelle. Parce que l'autre destination qui est moins souhaitable que celle de la félicité puis de la plénitude réconciliée avec le Père c'est celle de la mort éternelle. Les Écritures nous parlent de cette destination. D'être séparés de Dieu relationnellement parlant pour toute l'éternité. Pensez à la parabole de Jésus plutôt dans dans d'autres évangiles où Jésus parle du chemin qui est large où plusieurs s'aventurent mais dont la destination finale c'est la mort la destruction. Et Jésus compare ce chemin au chemin étroit où peu de personnes s'aventurent mais où la destination finale c'est la vie avec le Père. Jésus donc est vrai il dit ce qui est vrai il fait ce qu'il dit donc il pratique la vérité il est fidèle il fait ce qui est vrai il y a donc une réalité du mensonge dans laquelle les humains se trouvent les humains par nature on est pécheurs la Bible le dit et on fait qu'est-ce que celui qui nous a influencé à péché fait depuis le commencement Satan le prince du mensonge parce qu'il est menteur depuis le commencement dit Jésus dans Jean chapitre 8 on est plongé dans cette réalité du mensonge à plusieurs égards incluant le mensonge à propos du chemin pour être délivré on se fait toutes sortes d'illusions sur lequel chemin va nous amener au Père lequel chemin va nous amener au Ciel mais Jésus dit qu'il est la vérité pleine étude de grâce et de vérité qu'on lit dans Jean chapitre 1 les versets 14 à 17 il est la vérité qui nous permet d'identifier le mensonge et aussi d'être libéré libéré du mensonge à propos de nous libéré du mensonge à propos de Dieu du monde et du salut non seulement Jésus est cette vérité mais il est la vie il est la source de vie temporelle celle que nous avons aujourd'hui dans le temps dans lequel nous vivons avec le corps physique charnel que Dieu nous a donné mais bien plus il est la source de vie éternelle Jean 17 comme on l'a déjà cité voilà pourquoi la mort n'a pas pu retenir Jésus et voilà pourquoi il peut donner la vie en abondance devant le dernier ennemi de l'humanité et de la création de Dieu Dieu a créé le monde mais devant le dernier ennemi de cette création devant le dernier ennemi de notre humanité c'est-à-dire la mort Jésus peut donner la vie la mort n'a pas de pouvoir sur lui il est mort sur la croix mais trois jours après il est ressuscité amen il a vaincu la mort il a vaincu le prince de ce monde c'est en d'autres mots le chemin pour sortir de la vallée de l'ombre de la mort comme on lit dans psaume 23 et Jésus est donc le chemin l'issue la manière de sortir de cette mort comme je disais c'est difficile à accepter pour plusieurs puis plusieurs on va terminer bientôt mais s'imaginent qu'il y a plusieurs chemins puis j'avais une photo d'une montagne c'est une illustration je ne sais pas si vous l'avez mis oui c'est une illustration qui est souvent donnée ah la foi la religion toutes les croyances qu'on peut avoir les différentes religions du monde c'est tout du pareil au même parce qu'on s'imagine que les humains on est en bas de cette montagne là puis l'objectif c'est d'aller sur le top de la montagne au sommet mais on est juste des humains donc tout est caché par un brouillard on ne sait pas vraiment c'est qui qui est au top puis c'est quoi qui est au top mais on s'imagine que toutes les religions c'est des chemins différents qu'on va utiliser pour monter cette montagne là puis ce qui est bien dans cette illustration là qui est souvent apportée pour avancer le pluralisme religieux ce qu'on va dire c'est finalement regarde avec cette montagne là ce qui est cool c'est que peu importe le chemin que tu prends tu vas finir au top right? c'est ça qu'on dit peu importe la religion que tu prends tu vas finir en haut de la montagne donc c'est pas si important on se chicane pour rien nous qui dit vrai jésus Bouddha Mohamed ou un autre prends le chemin toutes les religions se ressemblent ils disent toutes d'être bon puis tu vas finir au top mais tu vois c'est complètement pas ça que Jésus est en train de nous enseigner le problème qu'on a bien souvent que les disciples avaient puis que nous on a encore aujourd'hui c'est qu'on se donne des raisons de pas croire en Jésus qui nous poussent ces raisons là à douter de Jésus au lieu de croire en lui puis ça produit des résultats mais pas les résultats que Jésus veut pour nous donc on voit ces raisons là dans le texte souvent c'est parce qu'on ignore beaucoup de choses puis c'est vrai qu'on manque de compréhension fait que dans un sens cette image là est pas totalement fausse parce que c'est vrai qu'on est tout un peu en bas de la montagne puis personne n'est allé en haut pour nous au ciel pour nous dire à quoi ça ressemble puis qu'est-ce que ça va être dans un sens tous les humains on est limité dans notre connaissance on est limité dans nos capacités on n'est pas Dieu mais la vérité c'est que Dieu s'est révélé tu vois Jésus s'est incarné Jésus est descendu de la montagne pour nous montrer le chemin en fait pas juste pour nous montrer quel chemin prendre mais pour être lui-même le chemin à prendre donc oui c'est vrai on a des doutes des fois qui sont créés par notre manque de compréhension par le fait qu'on ignore beaucoup de choses mais il n'y a pas juste ça des fois même les choses qu'on sait on les déforme on les tord cette connaissance-là parce que le péché dans notre cœur nous amène même avec la connaissance ou la vérité que Dieu veut nous révéler parfois on la comprend mal à cause du péché puis on tord cette connaissance-là donc on ignore beaucoup de choses puis on manque de compréhension ça suscite des doutes dans notre esprit puis parfois même on va tord cette vérité-là mais la bonne nouvelle frères et sœurs c'est que Jésus n'est pas intimidé par nos doutes Jésus est prête à recevoir nos doutes puis à les accueillir parce que Jésus a été prête à donner sa vie comme chemin il est le chemin la vérité et la vie il a été prête à être traité de menteur sur la croix pour que nous puissions accéder à la vérité et être libéré du mensonge il a été prête à donner sa vie il est la vie la source de vie il a été prête à donner sa vie pour que nous puissions recevoir la vie il a été prête à mourir lui-même soumettre sa vie son corps à la torture pour que nous puissions recevoir la vie j'aimerais inviter les musiciens à venir justement donc même quand on a des doutes authentiques même quand on a de la misère à croire la déclaration de Jésus qui dit je suis le chemin la vérité et la vie ce que Jésus nous invite à faire c'est de croire en Dieu et de croire en lui puis de poser nos regards sur lui il dit fais pas juste croire ce que je te dis regarde ce que j'ai fait dans tous les autres prophètes qui sont venus avant Jésus dans des Bouddhas ou Mohamed ou tous les autres qu'on peut nommer combien d'entre eux ont pas juste déclaré des choses qui venaient supposément de Dieu mais combien d'entre eux ont donné leur vie pour qu'on puisse être libérés il y en a un seul que je connais un seul c'est Jésus et Jésus nous invite à le choisir comme chemin à croire en lui même quand c'est incroyable même quand on a de la difficulté même quand on est rempli de doutes Jésus n'est pas intimidé par nos doutes Jésus est prêt à répondre à nos doutes frères et sœurs il est prêt comme il a fait avec Thomas comme il a fait avec Philippe dans le passage Philippe dit montre nous le père ça va nous suffire Jésus dit je suis avec toi depuis trois ans puis tu dis que t'as pas vu le père celui qui m'a vu a vu le père Jésus dit regarde à moi crois en moi accroche-toi à moi quand ça va pas regarde ce que j'ai fait pour toi regarde ce que j'ai fait pour calmer ton coeur troublé c'est mon exhortation pour vous et pour moi ce matin frères et sœurs qu'on puisse croire en Jésus croire en ce chemin ce seul chemin pour être sauvé parce que Jésus est la vérité et la vie j'ai amen bonne semaine